... La remanchette aujourd'hui, les conférences carrières de Pierre Delestage, Vue de l'Intérieur, et invitation à participer à un sondage sur les habitudes de transport d'Élaneau-Douard. Bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 27 février. Alors nous avons commencé à vous en parler hier. Les étudiants de l'école secondaire Pierre Delestage à Berthier ont eu droit à une activité spéciale avec des conférences carrières la semaine dernière. Ils ont ainsi pu en apprendre plus sur des métiers auxquels ils songent, de quoi a l'air la formation qui mène à ce métier, quelles sont les voies d'accès, à quoi ressemble une journée type lorsqu'on fait le métier X ou le métier Y. Et bien c'est le genre de questions auxquelles les étudiants pouvaient trouver des réponses lors de ces conférences carrières. Et les étudiants pouvaient choisir deux conférences carrières durant l'après-midi thématique. Nous avons accompagné un groupe d'étudiants qui s'étaient inscrits pour la conférence du pilote d'avion Jocelyn Brunet. Alors dans l'extrait retenu, il parle notamment de l'ancien élève qu'il était et de ce que cela prend pour devenir pilote d'avion. Je pense que c'était ma passion depuis que j'étais petit. Je pense que j'ai entendu toi te dire que tu veux être pilote, hein? Non. T'as-tu déjà commencé? Oui, j'ai commencé à prendre les questions. OK. Puis est-ce que tu te vois dans une grosse ligne aérienne volée des gros avions ou plus encore sur des petites marches? Non, je ne sais pas. Tu vas voir, il y a plein de possibilités. Il y a aussi de l'hélicoptération, il n'y a pas pensé à la masse aussi, ça fait le coup. Puis, il y a plein de bouchées actuellement. Dans l'aviation, il y a beaucoup de job. Il y a très, très, très personne ne veut remplir ses jobs. Vous pouvez le chauffer à votre métier, au côté de la place au final de l'année. Ça fait que c'est assez intéressant ce qu'on fait. J'étais dans la cinquième année quand j'étais au primaire. Puis au secondaire, j'étais comme ça. Sauf qu'il faut montrer de la ténacité, il faut montrer un peu d'ardeur. Si on est capable d'avoir quand même une moyenne qui a du sens, bien, on va être capable de rentrer, comme moi, mon père, ça va rentrer au cégep de Shkutimi, que je vais expliquer c'est quoi tantôt dans un grand programme de pilotage. Où est-ce que ça avait la réputation de prendre tout le temps que je joue sur les premières classes? Bien, ce n'est pas vrai. Donc, j'étais là. J'en suis là que je vivais. Il faut être excessivement passionné. Il faut aimer ça. Puis, ce n'est pas dur. Parce que dans mon premier vol en avion, en fait, non, ce n'est pas grave. Au premier vol, j'étais là-là quand même chaud. Je vais dire le deuxième. Dans mon deuxième vol, j'ai su que c'est ça que je vais faire dans les pieds puis je me sens à manger tout ça en plus. Puis, le plus temps-là, je trouve que j'adore ça. Fait qu'il faut être passionné. Un peu de ténacité parce que ce n'est pas tout le temps facile au début quand on fait notre expérience. Comme dans n'importe quelle motivité, il faut que tu prennes l'expérience un petit peu au début puis ça peut être difficile. Mais si on est de naissance, il n'y a pas de problème. Coordination physique un peu, c'est sûr, parce que là, on ne voit pas un bureau. C'est un avion. Ça prend un peu de coordination entre les yeux, les yeux. Être capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois. Parce qu'un avion, c'est super facile à voler tant que tout va bien. Mais si on a une situation d'urgence, tu vas être capable de gérer les priorités. Puis aussi, évidemment, gérer son stress dans ces situations-là puis le travail en équipe. Parce que quand on part, qu'en avant, je ne suis pas tout seul. J'ai un commandant, copilote, un arrière dans la cabine. J'ai du personnel dans la cabine. Donc, j'ai des agents de bord. Donc, moi, comme commandant de bord, mon rôle promis, c'est de gérer cette équipe-là puis de toute seule. C'est une bonne condition. Donc, c'est extrêmement important. C'est ça qu'on a quand même compris. Alors, vous l'aurez compris, un bel exemple de passion et de persévérance qui a certainement su inspirer certains des jeunes qui ont entendu sa conférence. Nous avons aussi accompagné un groupe de jeunes étudiants durant la conférence du pompier et préventionniste au service de sécurité incendie de la MRC de Dautré, Maxime Lebeau. Il a notamment aidé les jeunes à réaliser qu'il est très important d'être en excellente forme physique pour passer une journée à combattre un gros incendie et monter plusieurs étages avec le lourd habit et l'appareil respiratoire sur le dos. Alors, les jeunes étaient invités à essayer la lourdeur d'un tel accoutrement. Voici un extrait avec un jeune qui enfile l'habit et Maxime Lebeau qui vient de se faire demander si de plus en plus, des filles décident de devenir pompières. Mais il y a de plus en plus, il y a de plus en plus de filles, en fait, à l'Ipée, en fait, qui a l'école des pompiers. L'année passée, ça faisait partie du... Un sixième à peu près de nombre de personnes qui étaient inscrites. Il y en a de plus en plus, c'est beaucoup à l'augmentation. L'année passée, c'est une bonne question. Non. Je crois que je crois que c'était... on va faire son angled... Je vais aussi tous lesmedi�로. C'est ce qu'il n'a pas du purage. C'est parti. Je ne passe pas 35 de temps que je ne fais qu'appareil. C'est assez rough. En plus, avec l'appareil, respirer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui viennent d'essayer? Alors, ceux qui s'intéressent à la prévention des incendies, ne manquez pas la deuxième partie de notre bulletin, car nous aurons une entrevue avec un des collègues de Maxime Lebeau. Mais avant, revenons à la question des fameuses conférences carrières. À la sortie des conférences carrières, nous avons recueilli des témoignages d'étudiants, notamment les impressions de Charles-Étienne Villemur. Je suis allé voir pour devenir avocat, puis aussi en petite éducation. C'est les deux trucs qui ne m'intéressent pas tant. Mais c'était cool. Mais ça ne me rejoint pas tant. C'est ça que je retiens. Puis sinon, c'est... Je vais dire, c'est ça. J'en ai vraiment appris beaucoup plus. Puis c'est quand même intéressant, mais... Ça me permet de prendre une décision plus éclairée. Puis je sais que ce n'est pas vraiment ça vers quoi je vais m'en aller plus tard. Bien, c'est sûr que oui, je vais me poser des questions. Mais c'est ça, ça m'a permis d'être plus précis sur ce que je veux faire. Avocat, je me suis rendu compte que c'est quand même compliqué de devenir avocat. Parce qu'il faut que tu rejoignes l'ordre des barons ou des trucs comme ça. En tout cas, j'ai appris plein de trucs, mais ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. En même temps, quand tu es avocat aussi, j'ai appris que tu travailles à ton compte, tout. Ça fait que ce n'est pas aussi simple, puis c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. Puis psychoéducation, j'ai appris que c'était, oui, de la psychologie, mais surtout beaucoup de l'éducation auprès des jeunes. Ça fait que ce n'est peut-être pas ce qui m'enjoint parce que moi, j'aime beaucoup la psychologie, mais le côté éducation, c'est peut-être ce qui me rejoint le moins, en fait. Alors, ça a quand même été éclairant pour ce jeune, même s'il n'a pas choisi d'aller dans les deux métiers dont il a écouté la conférence. Maintenant, on a aussi récolté les impressions de Gabrielle Doucet, étudiante en secondaire 5. J'ai commencé comptable, puis après, je suis allée en physiothérapeute. Dans le fond, moi, mon choix était déjà fait, je voulais aller dentiste, mais je me suis dit, parce qu'en ce moment, je travaille un peu en comptabilité, alors je me suis dit, peut-être que ça m'intéresserait si, bien, dentiste, ça ne fonctionne pas. Alors, je suis allée voir, puis c'était très intéressant. Puis physio, c'était plus pour aller avec mes amis, parce que je ne savais vraiment pas quoi prendre d'autre. Comptabilité, ça me rejoint. J'ai réfléchi, là, ça avait l'air vraiment cool. Mais comptabilité, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'études. C'est quand même 7 ans, puis je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Je pensais que c'était juste une technique, puis qu'après, tu allais faire une spécialité à l'université. Mais tu peux faire plusieurs spécialités. Qu'est-ce qui m'intéresserait plus? Alors, bref, vous l'aurez compris, là, les participants aux conférences carrières semblent avoir trouvé l'activité pertinente, et elles pourraient être de retour l'an prochain à l'école secondaire Pierre Delestage. Transport, maintenant. Les travailleurs l'anneau d'Oie, âgés de 18 ans ou plus, et qui occupent un emploi se situant à l'extérieur de la région de l'Anneau d'Oie, sont invités à participer à une étude en répondant au sondage sur les modes de transport utilisés pour se rendre au travail. Cette étude est menée par la firme Léger pour un ensemble de partenaires de la région de l'Anneau d'Oie, dont la SADC d'Autrées-Joliette, l'Anneau d'Oie économique et Services Québec, notamment. Alors, pour remplir le sondage en ligne, vous pouvez visiter le www.légerweb.com. www.légerweb.com. Et votre participation est sollicitée afin de dresser un portrait fiable et représentatif de la situation pour l'ensemble de la région. Et remplir le sondage en ligne prendra un maximum de 10 minutes de votre temps, selon la dépêche. Politique municipale, maintenant. Un petit rappel concernant l'élection partielle à l'île du Pas, pour combler le poste de conseiller laissé vacant par le décès du conseiller et ancien maire, Maurice Désy, avant les Fêtes. Alors, la période de mise en candidature est en cours, mais elle tire bientôt à sa fin. Si vous voulez vous porter candidat, vous avez jusqu'à demain, le vendredi 28 février, à 16h30, pour déposer votre candidature. Après, il sera trop tard. Alors, nous tenterons bien sûr de rejoindre tous les candidats pour vous les présenter avant le jour du vote. On vous en redonnera des nouvelles. Et nous passons maintenant à notre première pause. Oui, oui, je l'avoue. Avant, j'étais un recyclosceptique. Je croyais juste aux vidanges. Je pratiquais même le gaspillage. Je ne croyais pas du tout au bienfait du recyclage, mais maintenant, j'ai compris qu'on peut donner une deuxième vie à nos vidanges. Oui, une deuxième vie. Donc, si vous aimez vraiment vos déchets, faites comme moi. Donnez-leur une deuxième vie. Voyons, putain, que c'est ça, là! Fait que c'est ça, pas gaspiller, c'est pas compliqué. OK, là? Est-ce qu'ils m'ont reconnu? Hein? Il est putain. Non, mon homme! Hey! Qu'est-ce que tu fais, là? Oh! Eh non, ben non! Écoute, t'as fait ça! Écoute-tu! Écoute! Calme-toi! Toi! Calme-toi! C'est quoi? Mais c'est pas! Contre la violence conjugale, on doit tous intervenir. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Ran-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin-Esso sur le chemin de la Traverse. Peut-être un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors au chapitre des anniversaires, pour ce jeudi 27 février, le pavillon Berthier souhaite un joyeux anniversaire à Lorraine-Gadouri-Savignac. Alors c'était les anniversaires du jour. Les feux dans les résidences québécoises démarrent souvent dans les cuisines. Les feux de cuisson sont particulièrement à surveiller. Nous en avons discuté avec le pompier préventionniste du service de sécurité incendie de la MRC de Dautré, Francis Doyon. Alors voici la deuxième partie de l'entrevue qu'il nous a accordée, au cours de laquelle il parle notamment de la prévention pour ne pas empirer les choses lorsqu'un feu se déclare dans la cuisine. Alors bonjour mesdames, messieurs. Nous recevons aujourd'hui en studio Francis Doyon. Bonjour M. Doyon. Bonjour. Il est pompier préventionniste pour la MRC de Dautré. Vous avez peut-être déjà vu certaines des capsules que l'on a préparées avec lui. Aujourd'hui, on va parler d'un fléau. Au Québec, il y a un tiers des incendies qui débutent dans la cuisine. Et sur ce un tiers, il y en a 45 % qui arrivent dû à des distractions et 82 % provient des équipements. Alors dans la MRC de Dautré, est-ce que c'est un problème? Effectivement, c'est un problème avec des statistiques qu'on a été en mesure de récupérer suite aux interventions l'an dernier. En 2019, on est en mesure de dire que c'est non seulement la cause la plus importante, mais ça représente 12 % de nos incendies fondés au niveau du territoire de la MRC. Donc d'où l'importance de peut-être mettre un peu plus l'emphase sur la prévention et d'en parler justement pour vous donner des conseils pratiques pour éviter ces genres de situations-là. Une autre chose qu'on peut faire également, c'est s'assurer d'une bonne entretien de nos équipements, ne pas laisser d'objets combustibles à proximité. On vient faire à manger, des fois, il y a des napkins, des papiers. On s'assure de dégager cet espace-là pour s'assurer que s'il arrive quelque chose, ça va être limité à notre cuisinière. Une autre chose qui est quand même à ne pas oublier, quand on vient faire à manger, des fois le matin, hop de chambre, on fait à manger, les vêtements souples, amples. Ça peut, des fois, si ça traîne au niveau du corps gras, ça peut s'enflammer également. Si on a la présence d'une flamme ou autre, si vous êtes avec une cuisinière au gaz, il y a toujours, toujours la flamme que l'on voit sous le chaudron. Donc pour éviter des incidents, on va vraiment y aller avec des vêtements simples, mais sécuritaires. Encore une fois, en parlant de sécurité, de plus en plus, il y a la méthode de cuisson au four, qui est plutôt un peu plus sécuritaire qu'utiliser notre cuisinière ou des chaudrons quelconques. Quand on regarde le four de la manière qui est conçu, c'est que c'est un espace qui est restreint, mais en plus de ça, c'est un espace qui est incombustible. Donc, veut, veut pas, si le feu se déclare au niveau de notre four, il y a beaucoup moins de dangers qu'il se propage. Premièrement, si on n'ouvre pas la porte, le feu va être confiné au niveau du four. Des choses aussi qu'on peut faire pour éviter que ça se produise. On va garder les équipements comme que je parlais toujours en ordre parce que l'accumulation des résidus, des claboussures de graisse, des aliments, surtout les personnes qui ont des fours auto-nettoyants, le four va monter à des températures très, très, très élevées pour se nettoyer. Donc, on veut s'assurer que nos équipements sont propres avant peut-être d'actionner ce genre de mécanisme. C'est sûr que, ça le dit, auto-nettoyant pour se nettoyer, mais si on voit que de l'accumulation, on peut ôter le surplus avant de partir tout ça. Si le feu est à l'intérieur, comme j'en parlais, on n'ouvre pas la porte, notre feu est confiné là. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça s'éteigne par an? En fait, ce n'est pas nécessairement d'attendre, comme je parlais tantôt, on peut se préparer à bien réagir. On sait que le feu est là, on a un instincteur, donc on peut aller le chercher, l'utiliser de façon adéquate et non de façon paniquée. La première chose à faire qu'il y ait un feu de cuisinière ou un feu dans le four, c'est d'appeler les pompiers. Ça fait appeler le 911. On ne sait jamais si ça peut se propager, la situation peut se dégrader. Donc, nous, en étant déjà en direction, on est en mesure de répondre plus rapidement. On gagne du temps. Exactement. Quand ça se produit, peut-être le mentionner à tous les occupants, vous, vous êtes en contact avec la cuisinière, vous savez ce qui se passe, il y a d'autres personnes dans la maison, demandez-leur de sortir à l'extérieur. On sait que ces gens-là sont en sécurité et nous, on a tout le temps une porte de sortie à l'arrière s'il arrive quelque chose. On est en mesure de sortir si on n'est pas en mesure d'éteindre notre feu de cuisinière avec notre instincteur ou autre méthode. Dans un cas, par exemple, où il y a un feu dans la cuisinière, et on n'a pas d'extincteur après la proximité. En fait, la meilleure chose à faire, c'est de sortir, appeler le 911, couper si possible. Encore une fois, jamais, jamais compromettre sa sécurité. Mais si possible, couper les ronds d'alimentation. Si c'est une cuisinière au gaz, on est peut-être en mesure de couper le gaz dessus. Donc, on vient réduire les facteurs risques pour que l'incendie s'amplifie. Cuisineur électrique, est-ce qu'on peut aller enlever le fusible? En fait, on peut aller au déjoncteur, mais encore une fois, c'est vraiment, en faisant cette action-là, on perd de vue notre incendie. Puis ça peut nous mettre à risque si on descend puis on remonte puis ça s'est amplifié. Ça se peut qu'on ait de la difficulté. En sortant à l'extérieur, on est sûr qu'on est en sécurité. Appelez le 911, c'est notre travail. On va être là puis on va éteindre le feu puis on va s'assurer que ça ne s'est pas propagé à d'autres endroits. On en a parlé, encore une fois, mitaine de four, couvercle, peut être une bonne méthode. Sinon, dans les options qu'on a, on a aussi le bicarbonate de soude qui peut faire un très, très bon travail. Ne pas confondre de bicarbonate de soude avec la farine, par contre. Farine et sucre, c'est l'inverse. C'est très, très, très dangereux. C'est un combustible. La poudre de la farine étant très volatile, on va envoyer ça puis ça va s'enflammer. Donc, ça peut être très, très, très dangereux. Les bicarbonates de soude, ce que certains appellent la petite vache, ça, ça peut aider? Ça va faire un très bon travail. Ça va faire un peu comme le même principe que de l'étouffement. Donc, le feu, le combustible qui est à l'intérieur, ça va bien s'absorber, va bien se mélanger avec le bicarbonate de soude. Ça va faire une pellicule par-dessus. Donc, on va finir par l'étouffer en envoyant… Par exemple, un feu de… une personne qui ferait des patates frites sur son rond, Oui, ça peut être une méthode. Mais encore une fois, la meilleure méthode, comme je le mentionnais, c'est le couvercle, un extinguisme terre ou le bicarbonate peut-être comme dernière option. Encore une fois, quand on est rendu à une dernière option, c'est peut-être que le feu s'est amplifié. Donc, des fois, c'est plus raisonnable de sortir, de se mettre en sécurité et d'attendre que les pompiers arrivent. D'autres choses que vous voulez mentionner? Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours me contacter ou sinon, visiter le site Internet de la MRC d'Autré. Il y a des dépliants concernant les feux de cuisson. Vous avez d'autres dépliants également qui se retrouvent sur le site Internet. Vous avez mes coordonnées. Puis, sachez qu'on est là pour vous pour répondre à toutes vos questions s'il y a quoi que ce soit. Merci beaucoup, M. Doyon et au plaisir de vous recevoir à nouveau avant longtemps. Ça me fait plaisir. Au revoir. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Oui, oui, je l'avoue. Avant, j'étais un recyclosaptique. Je croyais juste aux vidanges. Je pratiquais même le gaspillage. Je ne croyais pas du tout au bienfait du recyclage. Mais maintenant, j'ai compris qu'on peut donner une deuxième vie à nos vidanges. Oui, une deuxième vie. Donc, si vous aimez vraiment vos déchets, faites comme moi. Donnez-leur une deuxième vie. Voyons, c'est ça, là. C'est ça. Pas gaspiller, c'est pas compliqué. OK, là? Je sais qu'il m'a reconnu. Hein? Il est un bâtard. Non, mon homme. Hey! Qu'est-ce que tu fais, là? Oh! Ben non, ben non. Pourquoi t'as fait ça? Écoute-tu! Écoute! La victoire de l'amour fait ses 25 ans et CTRB vous convient à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Melissa Bédard, Soeur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain, en après-midi, à la salle Maurice Aubredi de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9 h et le prix du billet est de 99 $, incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020. Au CHDL de Saint-Charles-Boromé, le 8 février, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Bernard Coulombe, conjoint de Mme Monique Pelland, demeurant à Joliette et autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs et son frère, Lucienne Coulombe, feu Lucien Mousseau, Hélène Coulombe, feu Sarto Blais, Denis Coulombe et sa conjointe Huguette Blais, Yvette Coulombe, feu Gilles Poisson, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 1er mars, dès 11h, au complexe funéraire Eftério du 1741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe, à compter de 14h. À la Villa-Royale de Berthierville, le 14 février, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Suzanne Massé, épouse de feu Maurice Bailleur, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa sœur Laurès, elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre Bailleur et sa conjointe Lynn Savignac, Francine Bailleur et son conjoint Yves Perron, ses petits-enfants Pierre-Marc Bailleur, Stéphane Bailleur et sa conjointe Chloé Philippe, Catherine Perron et son conjointe Daniel Normandeau, de même que son arrière-petit-fils Elliot, sa belle-sœur Monique Bailleur, feu Marius Vignola, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 28 février de 19 à 21h et le samedi 29 février des 11h au complexe funéraire Eftério du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivront les funérailles en l'église de Saint-Geneviève de Berthier à 14h et Mme Suzanne Massé-Bailleur sera inhumée au cimetière de Berthierville. À l'hôpital Saint-Justine de Montréal, le 16 février, à l'âge de 18 ans, est décédée Mme Annie-Claude Mondor, fille de Nancy Ferland et de Patrick Mondor, demeurant à Saint-Gabriel-de-Brandon. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, son frère Alexandre Mondor, sa grand-mère maternelle Louise Guénette, feu Réginal de Ferland, ses grands-parents paternels, Michel Gravel et son grand-père Roland Mondor, ses oncles, tantes, neveux, nièces et autres parents et amis, ainsi que sa deuxième famille de l'hôpital Saint-Justine, auprès dequelles elle a eu de bons soins pendant près de 14 ans. La famille accueillera parents et amis le vendredi 6 mars de 19 à 22 heures et le samedi dès 11 heures au complexe funéraire Eftériau du 1741 rue Notre-Dame à Berthierville suivra un hommage à la vie qui sera célébré à la chapelle du complexe à compter de 14h30. À son domicile de Saint-Gabriel, le 19 février, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Pierrette Bérard-Rinfray, épouse de M. Germain-Rinfray, fille de Madeleine Massé et de Feu Clément-Bérard. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Patrick et sa conjointe Nadia, Patricia et son conjoint Hugo, de même que ses petits-enfants Jérémie et sa conjointe Andréanne, Félix, Antoine, Jade, Alexandra, Daphné, Roxane et Sabrina. Elle laisse aussi dans le deuil son arrière-petite-fille Eleonore, de même que ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 28 février de 19 à 21 h et le samedi 29 février dès 9 h au complexe funéraire Eftériau du 1741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 11 h 30. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 25 février, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Claire Denis, épouse de feu Guy Boccage, demeurant à Lanoret et native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Christiane Boccage, Carole Boccage et son conjoint Gaston Barrette, Gilles Boccage, de même que ses petits-enfants Frédéric, Alexandre et Olivier, ses arrières-petits-fils Samuel et Ludovic, son frère Bernard Denis et sa sœur Danielle Denis, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 21 mars dès 12 h 30 au complexe funéraire Eftériau du 1741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe funéraire à 14 h 30 et Mme Denis sera inhumée au cimetière de Berthierville. C'étaient les avis de décès. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, jeudi soir, de la faible neige est au menu, avec l'ajout de 1 à 3 cm et une température de moins 4. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la faible neige se poursuit et un autre centimètre pourrait s'ajouter au sol. Le mercure descendra autour de moins 10 degrés Celsius. Et vendredi matin, le ciel sera nuageux et quelques flocons pourraient tomber et ajouter peut-être un autre centimètre de neige au sol. Ce n'est que vendredi, en milieu de journée ou en début d'après-midi, que la neige devrait prendre une pause. Et vendredi après-midi, ce sera plutôt nuageux avec une température de moins 8. Alors voilà, c'était votre bulletin d'information régionale sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour plus de nouvelles concernant la magnifique région de Berthier. Merci beaucoup. Excellente fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthiervilleacommercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Malorie, c'est une petite fille enjouée, qui aime être avec les autres, chaleureuse. Elle aime beaucoup apprendre. Et même. Et même.